Le groupe sur Facebook, il en reste plus beaucoup, mais voilà, je suis sorti de tous les groupes rétro de Facebook, mais ça c'est une autre histoire. Bon, qu'est-ce qu'on a dans cette petite swish ? Il y a 20 jeux, donc ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps, si je ne dis pas de conneries, il y a moins de jeux que dans la NES. Dans un mois, elle sera hackable, et même un moins d'un mois, et on pourra foutre d'autres jeux, ce qui s'est passé avec la NES Mini. On va faire le tour, tout simplement, donc Contra 3, ils ont mis Contra 3, donc j'imagine Start pour démarrer. J'ai d'ailleurs suivi ton conseil, j'ai investi dans un Everdrive. Ah non, mais c'est ce qu'il faut faire, tu achètes un Everdrive, tu en as pour 70 balles, je crois, à peu près. Tu fous tes roms dedans, et à 97%, c'est le même jeu que si tu avais la cartouche. Et tu ne te fais pas chier à devoir dépenser des 1000 et des 100 pour des jeux qui ne méritent pas ce tarif-là, qui sont juste goldés à cause de spéculateurs à 2 balles. Elle est déjà hackable, la news est tombée aujourd'hui. Alors, il y a une deuxième news, elle n'est pas totalement hackable, il y a une erreur dans son logiciel, et normalement, il doit faire une mise à jour de son logiciel. Donc, Contra 3, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Probotector. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Contra, la suite de Contra 2. Sorti sur NES. En Europe, ça s'appelait Probotector parce qu'il y a eu la censure, il ne fallait pas tuer des humains, du sang, donc on tuait des robots. Et donc, Contra 3, la version super monstrueuse de la Super Nintendo. Évidemment, tout l'intérêt de ce jeu prend. Alors, évidemment, comme je vais le dire encore et toujours, à chaque début de vidéo, à chaque live, n'hésitez pas à me dire si le son du jeu est bon par rapport au son de la voix. Et, donc, Contra 3, c'est un beat them all, un run and gun plutôt. C'est un run and gun sous stéroïde, avec une très forte proportion Schwarzenegger, merde, surtout du Schwarzenegger. Et c'est du one hit, c'est-à-dire, c'est du one touch, c'est du tout, tu te fais toucher, tu perds une vie. Si j'arrive à finir le premier niveau sans être déconcentré, ça va être un miracle. C'est quoi la grenade déjà ? Ah, c'est ça la grenade, ok. Donc, pour le finir en one credit, il faut te lever de bonheur. Oh non, et il y a des hitbox de malade mental que j'ai oublié. Alors, c'est pas le genre de jeu que tu fais au réveil, comme ça, en faisant une vidéo de stream pour présenter le jeu, sauf si t'as runé le jeu depuis des semaines et des semaines, j'ai déjà un game offer. Voilà, les jeux de l'époque, Dark Souls. Et encore, celui-là, il est facile, il a été casualisé par rapport à Probotector et Contra sur NES. Il a été casualisé, parce qu'on peut tirer en diagonale. Enfin, on pouvait aussi, on pouvait à l'époque ? Putain, j'ai un doute là, j'ai un doute si on pouvait tirer en diagonale sur le premier. Je suis comme un cake. Bon, franchement, sans déconner, en restant concentré, on peut arriver au niveau 3 facilement. Après, c'est plus qu'un jouable. Je me rappelle même plus si je l'avais fini à l'époque. J'étais pas un grand fan... Merde, j'étais pas un grand fan de Contra 3. Parce que j'étais pas un très grand fan de l'univers post-apo, en fait. J'aime vraiment pas l'univers post-apo. Sauf, exception, comme Mad Max ou Fallout. Et vous voyez, là, la bombe, elle ne détruit même pas les missiles, les tirs des aînés. Alors, pour ma petite excuse, j'ai la caméra aussi qui est en plein dans le viseur. En plein sur le personnage. Parce que comme je suis sur une grosse télé, ça... Après, on a l'impression que... Oh là là, le coup de bol ! Si je déplace la télé... Si je mets la caméra à côté de la télé, on a l'impression que je regarde complètement à gauche. Et c'est chiant. Là, au moins, je suis à peu près en face de ce que je regarde. Mais là, tout l'intérêt de ce jeu, c'est de jouer à deux. C'est vraiment de jouer à deux. Mais non, qu'est-ce que je fais ? Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Ça commence à revenir, les reflex. Je déteste cette arme. Pour moi, c'est au secours. C'est une horreur, cette arme. Et pareil, la sonorité de la Super Nintendo, quel plaisir. Ça va, ça va, ça va, ça va. On ne va pas aller loin. De toute façon, je me dis que je ne vais pas aller très loin. Ah non, pas le laser. Je crois que c'est la pire arme. Elle est super puissante, mais alors... Super casse-couille à utiliser. Ah, allez, là, je fais quoi. Allez, pouf ! Évidemment, pas d'autofire. Ah si, il y a un autofire dans le contrat 3. Ah putain, c'était sur le contrat 1 et 2. Ah, il y a un autofire, t'es sérieux ? Mais c'est de la cheat. Avant, il fallait se péter le poignet. C'est pour ça qu'on était des sacrés branleurs. Et qu'on n'avait pas besoin de copines. On était, mais un poignet, mais d'enfer. Alors, le boss. Non, même pas. Non, même pas. Moi, ce que je retiens, c'est qu'à partir de la semaine prochaine, tu peux faire la... Oui, alors normalement, s'il n'oublie pas la PS4, parce que Cédric de Rey, à qui j'ai prêté la PS4, il a une association de rétro gaming. Et de... pas que de rétro, de jeux vidéo. Parce que c'est un jeu vidéo. Et il a organisé un... Il avait organisé un... Un événement pour le... Lors du Téléthon. Où ils ont fait un marathon sur un jeu PS4, je ne sais plus lequel, ils n'avaient pas de PS4. Je leur ai filé la PS4 et comme il habite à perpète, je ne l'ai pas récupéré tout de suite. Puis il a profité de la PS4 pour jouer à d'autres jeux. Donc voilà. Donc, s'il n'oublie pas, je la récupère. Je ferai un... Promis, je ferai un live, dès que je finis ma formation, je ferai un live rush de Last of Us. Parce qu'il n'est pas très long, en plus, la Last of Us. Donc ça devrait se faire. El Bosso ! Et magnifique mélange de mod 7 et de zoom pixel pour le beau boss. Très métroïdien, le boss, d'ailleurs. Surtout avec la musique, aussi. Non ! Mais non, il... Trop de balles. Oh là là. Je crois que ça part... Ouais, c'est bon. Je n'ai même pas fini le premier niveau. Bon, bref, ok. Alors, comment je fais pour sortir ? Je suis obligé de reset la console ? Il y a une manipulation ? Start et Select, non ? Les 4 à l'heure ? Yeah, man. T'as vu mes boobs ? Ah, putain, on pouvait faire ça ? Je ne me rappelle même plus qu'on pouvait faire ça, à la vache. Ouais, bah, reset. Ok. Donkey Kong Country. Un de ces 4. Pareil. Un de ces 4. Un de ces 4, il faudrait que je me fasse des grosses sessions rétro et que je fasse des intégrales de ce genre de jeu. Parce que c'est trop beau. C'est trop beau. Donkey Kong Country, pour ceux qui ne savent pas. C'est les aventures de Donkey Kong. Voilà. Le gros singe qui était dans Mario Bros. sur NES, c'est lui là qui est grand-père et on joue son petit-fils Donkey Kong. Et Donkey Kong est sorti après ou juste avant la PlayStation 1. C'était la réponse. Ouais, juste avant la PlayStation 1, je crois. C'était quasiment la réponse de Nintendo à la PlayStation. Eh, nous aussi, on peut faire des putains de graphismes de fous furieux. On n'a pas besoin de CD. Et ce jeu est juste monstrueux. Alors, tous les points. Alors, ça peut paraître un peu pixelisé chez vous. Il faut se dire qu'à l'époque, on avait quand même des petites téloches. Cathodiques. Et on n'avait pas cet aspect ultra pixelisé de l'époque. Donc, ça passait crème. Maintenant, sur une grosse télé, ça commence à piquer. Même Donkey Kong, ça commence à piquer. Donc, vous sur YouTube, ça devrait passer crème. Mais c'est le genre de jeu qui passe crème sur une cathodique. Extrêmement joli. En HDMI, il faut accepter de prendre un peu du recul. Et de s'habituer un peu à la pixelisation des textures. Mais bon, sinon, il est extrêmement monstrueux. On dirait presque un jeu digitalisé avec des graphismes. Incroyable. Ça, sur Super Nintendo, c'est juste incroyable. Incroyable. Un jeu monstrueux. Pour ceux qui ne comprennent rien à Donkey Kong, c'est un jeu monstrueux à la Mario World. En fait, on a sa carte. On a énormément de niveaux. Il y a énormément de secrets. Si tu veux le finir à 101%. Il est hyper, hyper balèze. Là, il y a un secret. Et salut, Sydney. Des musiques d'enfer. Un level design au poil. Une musique dantesque. Mon préféré, ça reste le moins, n'empêche. Le 2 est pas mal. Le 3, il est trop cafouillage. Et j'ai très peu joué au 3. C'est vraiment le 1. J'ai trouvé un autre secret. Oh, je suis trop balèze. Je ne vais pas faire une vidéo par jeu. Je ferai deux vidéos globales. Je pense qu'on va faire deux heures sur cette SNES Mini. Il n'y aura pas besoin de plus longtemps. Et c'est vraiment pour l'histoire de discuter un peu, de passer du bon temps et de faire un peu de nostalgie. Et un de ces cas, quand je ferai les intégrales de ce genre de jeu, si un jour je trouve le temps. Ou peut-être ma fille fera des intégrales de ce genre de jeu quand elle sera un peu plus vieille. Et là, ça serait l'occasion vraiment intéressante. Mais là, le Super Nintendo a crashé ses tripes. Il a crashé ses tripes. Il faut aussi savoir que Miyamoto, il ne voulait pas de Donkey Kong Country. Il ne voulait pas de Donkey Kong Country avec des graphismes digitalisés de la sorte. Il sortait de Yoshi's Story. Ouais, reviens ! Et il voulait absolument que Donkey Kong suive le principe de Yoshi's Story avec des dessins dessinés. Je ne sais plus qui a lutté contre. Alors, je vais dire des grosses conneries. Parce que je ne suis pas comme tous ces Youtubers qui révisent sur Wikipédia. Ou qui lisent ça tous les quatre matins pour faire genre... T'as vu, je m'y connais trop. Je suis trop balas. J'ai énormément de... Je ne suis pas ce genre de Jean Robert ou Jean Kevin. Je te livre les anecdotes. Comment je les ai reçues ou perçues. De l'époque. Et pour ceux qui me connaissent, c'est très mélangé dans ma tête. C'est très bordélique dans ma tête. Donc, je vous les lis. Vous les prenez en argent comptant. Et si vous trouvez ça bizarre, vous allez sur Internet et vous retrouvez la vraie anecdote, dans la vraie historique, dans le bon sens. Voilà. Par contre, un truc que je peux vous conseiller si vous kiffez les musiques de Donkey Kong Country, allez sur OC Remix et chopez-vous les remixes de musiques de Donkey Kong Country. Il y en a des tonnes, des centaines et il y en a, elles sont juste goldées. Goldées. Eh, ouah ! Le coup de vieux que je me donne. Ah, mais c'est énorme. Énorme. On va faire le premier niveau et puis on va changer de jeu. Au moins jusqu'au premier niveau aquatique parce que la musique du premier niveau aquatique, alors je ne me rappelle plus où il est le niveau aquatique, mais j'adore la musique du niveau aquatique. Je crois que c'est une de mes idées préférées. Ce qui est faux, mais là, avec ces graphismes digitalisés, on est très très proche de l'Odyssée d'Abe sur PlayStation. Ce qui est assez dingue. Ce qui est vraiment plus que dingue. Et même avec une meilleure jouabilité, un meilleur gameplay, une meilleure réactivité, une meilleure mécanique. L'Odyssée d'Abe est monstrueux, n'allez pas dire ce que je n'ai pas dit. L'Odyssée d'Abe est légendaire et monstrueux. Et une claque sur plein de points qui repousse les mécaniques de gameplay, qui innove et réinvente et donne des nouveaux standards à la plateforme et à de nouvelles mécaniques de jeu. Mais il n'a pas cette réactivité que Donkey Kong a. Il est un peu lourd, il est un peu mou du gland. Et je fais nain. Même en mourant, je traverse la caverne ? Non, je suis obligé de la traverser, la caverne. Ah oui, non, c'est ça, je suis obligé de la traverser, la caverne. Allez, c'est ça. Alors vous avez compris, ce n'est pas des champignons de Mario, ce n'est pas les anneaux de Sonic, c'est Diddy Kong qui nous suit, qui nous sert de deuxième hit. Sinon, on one touch, one hit. Et mine de rien, il est très dur. Surtout, si tu veux choper les 100%, il y a des passages extrêmement, extrêmement, un secret, extrêmement difficiles. Et il faut se farcir toutes les bananes pour choper un nombre de vies conséquent pour préparer au niveau difficile, tout simplement. Mais c'est un jeu qui se joue sur la durée. C'est un des rares jeux dans la pêche Super Nintendo où on jouait avec la sauvegarde et où le jeu se jouait sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Tu as joué à Metroid Samus Return ? Non, malheureusement, je n'y ai pas joué. Attends, le Metroid Samus Return, c'est celui sur Game Boy ? Parce que je les mélange tous. Alors, si c'est celui sur Game Boy, j'y ai joué. Je les mélange tous entre leurs sous-titres. Si c'est celui sur GBA, je ne l'ai pas joué. Voilà, j'adore cette musique. Il y a un remix, aussi remix, de cette musique que je réécoute encore aujourd'hui. Qui est juste somptueux, somptueux. Alors, je vous laisse pénétrer dans cette ambiance musicale et je vous laisse profiter. J'ai un petit frisson de nostalgie qui m'a parcouru. Je salue, au passage, les droits d'auteurs Nintendo qui vont m'envoyer des mails, même pendant l'upload de la vidéo. Ils sont hyper doués pour ça. Cette musique, elle est... On était tellement à fond dedans à l'époque. C'est quand même hallucinant, hallucinant. On n'avait pas besoin... Bon, là, les graphismes, ils étaient photoréalistes. Pour l'époque, c'était... Non, mais non, merde. Ah, on peut le reprendre. Pour l'époque, ils étaient photoréalistes. On s'est dit, mais jamais une console pouvait atteindre un stade au-dessus niveau graphisme. C'était juste incroyable. Et mine de rien, donc on était vraiment transcendés. Transcendés. Une moule qui lâche deux boules. Je ne sais pas, elles sont acquis. Cette musique, elle est monstrueuse. Non, le remake de celui de la Game Boy sur 3DS. Ah non, je n'ai pas joué au remake. Je n'ai pas joué au remake. Et un autre truc qui était sympa. Donc on peut refaire les niveaux, évidemment, pour trouver les secrets. Et on pouvait retourner à la case de Donkey Kong. Et on ne peut pas retourner à la case de Donkey Kong? Ah, mais si, si. Oh, tu m'as fait peur, putain. Oh, tu m'as fait peur. Je suis en train de live-er sur la SNES Mini. Ouais, sur deux, dix minutes, quand même. Mais dix minutes à moi, comme d'hab. Ah oui, c'est ça. Il a réussi à s'bouer quand même entre 380€ et 190€. T'as vu, elle est comme elle est petite? Je ne pensais pas qu'elle était aussi petite. C'est trop petit, c'est trop petit. Ça va? Ah oui, t'es venu pour le scan? J'ai oublié que tu venais. Je ne l'ai pas dit, Virginie? Ah, ok, merde. Pour ceux qui se posent la question, c'est Dalton. T'as vu comment je suis obligé de... Mais t'as trois écrans. Je suis obligé, en fait. J'ai un où j'ai mon stream pour vérifier le stream et le chat. Le jeu. Et ça, en fait, c'est pour récupérer l'image pour que je puisse l'insérer. Et l'écran derrière, encore? En fait, ça, c'est OBS. C'est là où je crée comme un Photoshop avec les calques. Où j'ai mon truc, ma caméra. Et là, c'est le retour pour vérifier qu'il n'y a pas de truc pour avoir le chat et tout ça. C'est pour ça que j'ai besoin de trois écrans. C'est clair, c'est clair. Voilà. Donc voilà. Il ne faut qu'on se fasse la soirée pour continuer Sherlock. Parce que là, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai le pied de micro, j'ai tout ce qu'il faut pour avoir un bon son et tout. Oui, Fifa il sort demain, je sais. Demain, je suis en... Non, pas demain. Samedi, je suis en convention. Mais dimanche, dimanche. Dimanche, on pourra se faire un stream où tu viens ou un stream. Ça devrait passer ta connexion. Ouais, ça devrait passer ta connexion. Bon, voilà. Bon, on va voir il y a quoi d'autre. Ouais, il marche très bien. Il marche très très bien. Il y a que 20 jeux, par contre. Earthbound. Il y a très bien. – Sous-titrage FR 2021